Bonjour, bienvenue sur Digi-School, je suis Ali Arachini, votre enseignant chimie physique et aujourd'hui on va travailler le mouvement et la relativité. Donc tout d'abord juste un petit rappel sur le mouvement périodique. Donc un mouvement périodique c'est un mouvement qui se répète dans le temps. Elle est caractérisée par deux facteurs, la période, ce qu'on appelle la période t, ça veut dire que c'est la durée la plus petite qui sépare deux répétitions, et la fréquence des vibrations f. Il y a une relation qui lie la fréquence par rapport à la période, de la façon que f égale 1 sur t qui est la période. Donc la fréquence se mesure en hertz, la période c'est un temps, donc ça se mesure en secondes. Généralement pour n'importe quel mouvement d'un objet ou d'un corps, les trajectoires doivent être définies dans un référentiel, soit niazionnement choisi. Donc il faut bien choisir les référentiels de l'étude avant de commencer à étudier le mouvement, parce que votre mouvement va être relatif par rapport à d'autres référentiels. Donc elle va être absolue dans votre référentiel, mais relatif par rapport à d'autres. En ce qui concerne la vitesse d'un objet dans un référentiel, on peut parler de deux types de vitesse. On a ce qu'on appelle la vitesse instantanée, donc c'est la vitesse à un instant donné. Par exemple, le compteur du voiture qui roule sur route, vous regardez le compteur, à un moment donné vous aurez par exemple 50 km heure, ou après vous passez à 130, donc en fonction du temps, à chaque instant vous avez une vitesse. Par contre, il y en a aussi ce qu'on appelle la vitesse moyenne. Donc c'est une vitesse moyenne sur une distance parcourie en fonction du temps. Donc imaginons qu'on avait une voiture qui se déplace sur une ligne droite, elle va passer une distance 2, et au cours de son passage, elle avait changé de vitesse. Elle était à 50, elle passait à 80, elle revient à 20, ainsi de suite. Donc pour trouver une vitesse moyenne, il faut tout simplement diviser la distance parcourie totale par le temps total mis par la voiture pour passer cette distance. Ainsi on obtient la vitesse qui est égale à la distance divisée par le temps. Donc la distance en mètres et le temps en secondes. Donc notre cours concernait le mouvement et la relativité par rapport à un référentiel. Je vous invite à bien regarder les autres vidéos concernant le mouvement et la relativité du mouvement. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. DigiSchool